Nous sommes en direct avec un tout petit peu de retard. Je suis désolé, quelques petits problèmes techniques pour cette première qui ne se reproduiront pas, puisque comme vous le savez, nous allons nous retrouver le mardi et le jeudi à 18h30 jusqu'à 19h30. Et peut-être pour cette première, on dépassera un petit peu. On est en retard pour une raison très simple, il faut bien le dire, on est très transparent, c'est que Bruno Pirriou, qui est à ma droite, le maire de votre ville, Martine Soavi, adjointe à l'urbanisme et à la santé, qui est à ma gauche, Michel Noaille, le premier adjoint aux affaires scolaires, donc des délégations importantes, vu les sujets qu'on va aborder, était pour Bruno Pirriou et Martine Soavi, avec le Premier ministre Jean Castex devant l'hôpital de Corbet. Il y a quelques instants, le Premier ministre venait rencontrer avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, les personnels soignants de l'hôpital. Je pense qu'ils auront beaucoup de choses à se dire et on vous montrera quelques images dans un instant. Je vais bien sûr laisser la parole aux élus dans quelques minutes. Je voulais d'abord donner une précision. Nous sommes dans le bureau du maire. Le bureau du maire se transforme pendant la durée du confinement en un espace de dialogue avec les habitants de Corbet, vous allez nous en dire un mot, et nous avons fait en sorte de pouvoir enlever nos masques. Ce que vous ne devez pas faire quand vous êtes en réunion, vous le savez, mais on a fait les distances nécessaires. Nous n'allons pas nous postillonner les uns les autres. Nous avons ouvert les fenêtres, il fait d'ailleurs très froid, pour que la pièce soit aérée. Donc je vais enlever mon masque, ce qui sera plus confortable pour vous qui me regardez et pour moi. Les élus peuvent le faire. Ce n'est pas obligatoire, mais nous vous y autorisons. Et bien sûr, nous les remettrons juste après l'émission, de façon à faire très attention à ne pas nous contaminer, ne pas faire de clusters à corbeilles. Voilà. Donc le principe, vous le connaissez, mais je vais proposer en quelques mots à M. le maire de nous expliquer pourquoi vous avez décidé, pendant ce confinement, de dialoguer en direct avec les corbeilles sonnoises et les corbeilles sonnois toutes les semaines, deux fois par semaine, excusez-moi, de 18h30 à 19h30. On a pris cette décision avec l'équipe municipale parce que nous étions engagés dans une démarche avec les corbeilles sonnois qui s'appelait Imagine Corbeilles Sonne, qui s'appelle Toujours. Nous la reprendrons évidemment après le confinement. Et nous avions déjà rencontré une fois 180 personnes, 80, 60. Malgré le couvre-feu, il y avait un appétit des habitants de notre ville à venir dire ce qu'ils attendaient comme changement à Corbeilles Sonne. Et nous, nous étions en situation d'écoute. Voilà. Une démarche qui allait se prolonger jusqu'au mois de décembre avec des engagements, des propositions d'abord des habitants et des engagements. Tout cela s'est arrêté avec l'impossibilité de pouvoir se réunir dorénavant. Et donc, il était impossible pour nous, dans cette situation marquée à la fois par les terribles attentats et donc une rentrée scolaire qui arrivait, un confinement, de rajouter une peine à la peine qui serait celle que nous devrions nous parler. Et donc, avec les moyens techniques dont nous disposons aujourd'hui, l'habitude que les élus et moi-même avons pris de communiquer sur les réseaux sociaux, eh bien, nous avons avec vous, Laurent, pris la décision d'engager un dialogue toute la durée du confinement, deux fois par semaine. Aujourd'hui, avec Martine Soavi, que je remercie, vous l'avez dit, des délégations importantes, le premier adjoint, Michel Noaille, qui a éminemment préparé la rentrée scolaire, eh bien, il y aura d'autres élus à chaque fois, jeudi prochain, d'autres, de sorte que c'est l'occasion aussi pour les habitants de découvrir dans cette période, ils les connaissent déjà, mais de pouvoir dialoguer avec les élus sur toutes les questions qu'ils souhaitent aborder. Voilà, la démocratie ne doit pas être confinée. Alors, on va effectivement y travailler. J'ai quelques instruments devant moi, ne vous inquiétez pas, si vous me voyez faire autre chose pendant que les élus parlent, c'est parce que je suis en train d'essayer de ramasser un petit peu toutes les questions, les interrogations, les gens qui vont s'exprimer. On va voir plusieurs manières de s'adresser aux élus, je vous le rappelle. D'une part, ceux qui le souhaitent peuvent intervenir préalablement à l'émission en posant des questions à l'avance, et vous allez voir un certain nombre d'habitants qui vous ont posé des questions, ou qui ont apporté des témoignages, ou qui contribuent à la gestion de cette période. Vous allez les voir. Vous pouvez bien sûr faire des commentaires en direct sur la page Facebook de la ville, puisque l'émission est retransmise en live sur la page Facebook. Et puis, vous pouvez aussi envoyer des contributions d'une autre façon, vous enregistrer. Enfin, toutes les méthodes sont bonnes pour pouvoir apporter quelque chose à la ville. Alors, pour commencer, on s'est intéressé tout simplement à la façon dont les habitants vivaient cette période. Parce qu'au fond, on a l'habitude de le voir à la télé, mais ça se passe un peu partout en France. Mais ici, à Corbeil, comment ça se passe pour les gens qui vivent ici ? Comment est-ce qu'ils ont vécu ces deux, trois, quatre premiers jours de confinement ? Je vous propose qu'on regarde, et j'aimerais bien que vous réagissiez derrière à ce qui vient d'être dit, et que vous nous disiez, vous aussi, comment vous vivez le confinement. Donc, c'est parti. On va vous envoyer cette première séquence où les habitants s'expriment sur le confinement. C'est parti. Comment ça va ? Moi, personnellement, ça va. Mon confinement, je le vis pas trop mal. Après, globalement, de ce que je vois, de ce monde en ce moment, non, ça va pas. En l'espace de même pas de trois semaines, on a eu quand même deux attentats. On a les élections américaines qui laissent présager que ça va pas être simple. Du coup, si je réponds vraiment, non, ça me saoule. Ça va bien. J'ai la chance de pouvoir faire une partie de mon travail en télétravail. Enfin, je mets plus de trois heures de transport par jour. Donc, je me sens un peu plus reposée. Et j'ai mon chef qui voit le travail que je fais et qui me dit quand même merci d'être efficace et de suivre certains dossiers, même à distance. Ce qui me gêne, c'est le contact avec mon travail. Mes collègues me manquent beaucoup. Je travaille dans un entrepôt qui est dans l'alimentaire. Et du coup, on est obligé de faire tourner malgré ça. À part travail et maison, ça va. Ça nous aide à se retrouver déjà entre familles. Il y a des points positifs. Je m'ennuie énormément depuis ce confinement. Voilà. J'ai un ajout, pas canonique, mais presque pour le gouvernement. Il faut faire attention à tout. On a le droit de rien. J'ai des petits-enfants. Je n'ai pas le droit de les voir. Psychologiquement, la première vague, il fallait. Donc, je l'ai vécu comme tout le monde. Mais que ça revienne, c'est beaucoup plus difficile à assumer pour moi. J'avais plein de rendez-vous. J'avais plein de choses à faire. Et tout s'est arrêté comme ça d'un seul coup. Et je le vis mal. Je le vis mal dans la mesure où je suis une personne de plus de 60 ans, que je suis en recherche d'emploi. Et que les petites entreprises qui vivaient encore, qui subsistaient sur notre commune, disparaissent au fur et à mesure. Il n'y a plus d'activité salariale. Il n'y a plus de commerce. Il n'y a plus d'activité culturelle. Je préférais quand même le premier confinement. Même si c'était très dur. Faire cours à la maison, on n'est pas profs. On prend sur nous. Et j'aurais été capable de reprendre sur moi pour avoir mes enfants près de moi et pour leur sécurité et notre sécurité à nous. On a beau leur dire faites attention, ne pas toucher, ceci, cela, j'ai l'angoisse. Moi, ça va très bien en soi. Par contre, au niveau professionnel, c'est dramatique. Moi, je suis photographe indépendant, donc directement lié à l'événementiel quelque part. Et il n'y a plus rien. On a l'impression que les commerçants et la culture dans son ensemble, nous, on a le droit de mourir et les autres peuvent continuer à aller bosser. Est-ce qu'on a besoin d'arrêter un pays, l'économie, les rencontres ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Vous l'avez vu, beaucoup d'inquiétudes quand même, d'angoisse. Ce deuxième confinement, ce n'est pas si simple à vivre. Alors, Martine Soavi, qu'est-ce que vous pensez de ces témoignages ? Et je veux dire, comment vous, comme élue, mais aussi comme citoyenne, comme habitante, comment vous vivez ce deuxième confinement ? Eh bien, je me retrouve dans deux ou trois propos, là. J'ai vraiment le sentiment qu'il ne reste plus que le travail et que le travail. Et que tout ce qui est le moyen de se rencontrer, de se faire plaisir, ça nous est confisqué. Et la confiance, la confiance que j'ai, moi, dans les propos que nous tient le gouvernement, eh bien, effectivement, je me pose des questions sur est-ce qu'on mérite ça, alors qu'on fait attention, on a respecté ce premier confinement et je me demande où est-ce qu'on va. Mais, cependant, je me dis qu'on va vite trouver des solutions et ce direct en fait partie pour qu'on se retrouve et qu'on continue à échanger. Et puis, pourquoi pas, on le disait tout à l'heure dans la voiture, rire ensemble peut-être, j'espère. Tout à l'heure, on regardait ensemble à ces images, il y avait cette dame qui dit, qui est âgée, qui ne dit pas un âge canonique, mais quand même, mais presque, et elle disait à quel point c'est difficile d'être seule et comment ça se passe parce qu'ici, dans cette ville, on parle beaucoup des jeunes à Corbeille-Solodras, c'est vraiment, ils sont souvent au centre de l'attention générale et peut-être pas assez des gens un peu âgés ou très âgés même et qui se retrouvent tout seuls. Est-ce que vous, comme élu et comme responsable de la santé, est-ce que vous avez cette préoccupation en tête ? Tout à fait, j'ai d'ailleurs mes parents, moi, 85 ans et 89 ans qui habitent à Corbeille et je suis le seul enfant près d'eux. Ils sont seuls, ils sont vraiment seuls. Donc, il faut que je me force et là, je me trouve un moment pour aller les voir régulièrement. Les appeler, ce n'est pas suffisant. Ils se sentent vraiment isolés. Donc, je sais qu'il y a des personnes âgées dans les quartiers où il y a des ascenseurs, où c'est très haut et puis descendre est impossible. Donc, on sait ce qui s'est passé pendant la première vague. Il ne faut pas que ça se repasse de la même façon. Donc, je crois qu'il y a une mobilisation des associations qui va permettre de rompre cette solitude, je pense. Michel Doreille, un peu la même question. D'abord, vos remarques sur ce que vous ont dit les habitants et comment vous vivez aussi cette situation vous-même ? Je crois que déjà, le premier confinement avait été vécu de manière très différente, même à Corvallisonne, entre celles et ceux qui habitent des maisons avec un petit jardin et celles et ceux qui sont dans les appartements, malheureusement, quelquefois, avec un nombre important de locataires, d'habitants. On sait bien que les conditions du confinement du printemps ont été vécues d'une manière très différente. Et là, c'est l'automne. Ça va être l'hiver. L'automne, en tout cas. Et donc, les conditions sont beaucoup plus difficiles. Et moi, je perçois beaucoup d'inquiétudes, presque de fatigue. On porte l'inspiration à se rencontrer. Mais par exemple, au marché, dimanche, la personne qui faisait, qui rendait fluide l'accès à la couverte me disait que, et cette personne sentait beaucoup plus d'inquiétudes, voire même de tensions. et ce qui est également dit, c'est le climat global. Les attentats, le monde va très mal. Les gens le disent. Ils ont peur de l'avenir. Donc voilà, moi, je suis inquiet et je pense que les services publics, contrairement au premier confinement, vont fonctionner, doivent fonctionner. Parce qu'il y a des besoins énormes. Donc l'école fonctionne, donc il faut savoir y répondre. Il y a aussi des personnes, et j'arrête là-dessus, qui ont un gros besoin de solidarité. Et Martine l'a dit, il y a à mettre en convergence les services publics et les associations. Parce que le premier confinement, ça a été dit partout, a été l'occasion de montrer les énergies qu'il y avait citoyennes de générosité. Eh bien, il faut que le second, dans des questions plus difficiles, le montre aussi. Oui, donc Pierre-Dieu, alors être maire d'une ville en ce moment, ça doit être quand même quelque chose quand on voit comment vos concitoyennes et vos concitoyens sont dans un sentiment comme ça d'angoisse, quand même, il faut bien le dire. Et en même temps, on voit qu'ils ont de l'énergie. Donc il y a un double mouvement. Comment vous vivez cette situation comme élu ? D'abord, voilà, nous sommes des élus qui habitons Corbeil-Essonne. Et donc on vit la même réalité que nos concitoyens. Donc dire qu'aujourd'hui, trouver quelque chose de joyeux dans la réalité, c'est pas facile. le photographe qui nous parle, indépendant, tous les intervenants disent d'abord que c'est difficile. Attentat, confinement de nouveau, pour certaines professions, c'est dramatique, le mot de Lionel Anthony, et il a raison, pour des commerçants, pour le monde du spectacle, etc. Voilà, c'est dramatique. Et d'ailleurs, toutes les mesures sociales d'accompagnement, évidemment, ne sont pas encore à la hauteur. dans les situations difficiles, et c'était le cas d'ailleurs dans des... On ne peut pas comparer, mais avec des moments dramatiques de notre histoire. Moi, j'ai retenu que pour pouvoir résister et faire front, eh bien, il ne fallait pas rajouter de la peine à la peine. Et donc moi, il ne s'agit pas d'être incantatoire. Mais nous allons réfléchir avec l'ensemble de la municipalité. Et l'initiative que nous prenons ce soir déjà est une réponse. On pourrait être chacun chez nous cloîtré pour celles et ceux qui veulent échanger, communiquer. Voilà un outil. Mais il va falloir, évidemment, aller plus loin. Moi, je suis pour qu'on cherche en permanence, surtout quand c'est dur, le côté ensoleillé de la rue. Par exemple, l'isolement des personnes âgées. Pas simplement âgées, d'ailleurs, des personnes dépendantes, etc. J'étais ce matin à Charlotte Ansar, qui est le service public d'accueil des personnes âgées, avec Italia Thiria, notre mère adjointe. Et il y avait en permanence devant les téléphones les personnels de la municipalité qui étaient au téléphone pour contacter les 560 personnes âgées, vulnérables, repérées sur la ville. Et donc, voilà, de la même façon qu'il va falloir être imaginatif pour combattre le virus. Parce que peut-être nous en reparlerons tout à l'heure lorsque nous avons interpellé le Premier ministre et le ministre de la Santé. Il y a un quart d'heure avec Martine Soavi. On ne lui a pas rien dit. On y reviendra. Mais il y a une réalité. C'est que le virus est là. Eh bien, il faut être imaginatif et sérieux pour le combattre. Il y a des choses à dire aux autorités, évidemment. On ne peut pas se soucier de l'hôpital public quand c'est compliqué. En gros, c'est ce que nous avons dit au Premier ministre. Mais il y a aussi à être imaginatif du côté des plaisirs et de la solidarité et de la démocratie. C'est-à-dire que tous les plaisirs sont confinés. Toutes les occasions de se rencontrer, d'échanger, de parler, nous sommes des êtres sociaux, seraient confinés. Il n'y aurait plus que le travail. Ça, ce n'est pas possible. Et donc, la municipalité, parce que là, on en a pour quatre semaines, mais qui sait, peut-être malheureusement encore un peu plus, les chiffres ne sont pas bons. Et donc, peut-être, n'y aura-t-il un durcissement encore du confinement ? On ne sait pas. Eh bien, il va falloir se serrer les coudes. Je partage ce que dit la maire adjointe à la Santé. Nous avons l'espoir au niveau national et international de trouver un vaccin, qui est quand même la meilleure, la plus efficace des réponses. En attendant, il va falloir vivre heureux. Et le moyen d'être heureux, c'est d'être solidaire. Alors, juste, puisque on est en direct, je voudrais qu'on nous envoie les images de votre rencontre il y a quelques instants devant l'hôpital de Corbeil avec Jean Castex, Olivier Véran, le ministre de la Santé. Donc, vous allez les accueillir. Vous aviez déjà accueilli Emmanuel Macron après votre intronisation comme maire devant XFAB. Voilà. Donc, on vous voit ici à l'instant. Voilà. On vous reconnaît. Martine Soavie. On vous voit Bruno Piriot. Voilà. On voit le Premier ministre. Alors, on n'est pas dans le secret des dieux, mais vous vous êtes dit quoi lors de cette rencontre ? Il n'était pas venu pour vous voir. Il était venu pour voir les soignants. Mais enfin, vous l'avez quand même rencontré. Non, mais d'abord, je reconnais d'ailleurs au Premier ministre à cet instant le respect des autorités locales et des élus que nous sommes. Et nous devons tous travailler main dans la main. Donc, il y avait Martine Soavie. Il y avait, il vient de baisser la tête, Stéphane Baudet, le maire d'Evry-Caucouronne, le député Francis Choua. Et donc, dès qu'il est arrivé, je lui ai dit, voilà, d'abord, que c'était la deuxième fois qu'il venait à Corbeil-Essen en deux mois, qu'on le remerciait. Je lui ai dit que les habitants de Corbeil-Essen, les Corbeil-Essennois, étaient attachés à l'hôpital public. Nous sommes des militants, Michel Noaille, Martine Soavie, moi-même et l'ensemble de notre équipe. Nous avons, depuis 25 ans, défendu cet hôpital public. Et donc, évidemment, il est venu écouter et rencontrer les personnels soyants. Nous l'avons accompagné d'ailleurs aux urgences. Un mot à cet instant. Donc, on lui a dit, l'hôpital public a besoin de moyens. en formation, en salaire, en recrutement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un peu peine à recruter. Et donc, il s'agit de revaloriser les fonctions médicales. Mais aussi, j'ai eu peut-être ce sentiment avec Martine, nous étions dans les urgences, à l'entrée des urgences. Et nous avons rencontré de nombreux personnels soignants. Et à cet instant, voilà, il y avait vraiment un sentiment de crise. Quand on dit, chez nous, il faut les applaudir, ils sont au front, oui, ils sont au front. Et c'est émouvant. Nous avons là des hommes, des femmes, quel que soit leur rôle dans l'hôpital, ils sont au front, ils ne comptent pas leurs heures. Et donc, la première des choses, je m'en fais aussi leur porte-parole, au-delà de la question politique des moyens qui est indispensable. L'hôpital public ne peut pas être un coût. On le voit bien, c'est une ressource. Eh bien, ils nous demandent de répercuter auprès des habitants le sérieux du confinement. C'est-à-dire que, voilà, d'ailleurs, c'est impressionnant les moyens techniques qu'on peut avoir. Nous avons des images où nous étions un quart d'heure avec le Premier ministre et le ministre de la Santé, Martine. Aujourd'hui, on dialogue avec les habitants. Donc, il y a matière à inventer. Mais il faut être sérieux. Il faut porter le masque. On l'a enlevé juste le temps de l'émission. Régulièrement, se laver les mains. Et d'ailleurs, l'ensemble des collectivités territoriales et l'État doivent faire un effort pour donner les moyens à ceux qui ne les ont pas de se fournir en masque, etc. Il faut être sérieux dans cette période. Il faut que cette deuxième phase de confinement fonctionne. fonctionne, que ce soit une étape pour faire reculer le virus. Voilà l'objet de la rencontre, en tout cas, avec le Premier ministre. Alors, je suis en train d'essayer de bien caler tout ça. On va vous montrer encore quelques réactions des habitants qu'on a rencontrés et des questions qu'ils vous ont posées. Pendant ce temps-là, il y a des messages qui commencent à arriver sur Facebook. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais les transmettre. Pour l'instant, je ne les ai pas sur mon petit ordinateur. Je ne vous cache rien, on est très transparent. Je ne les ai pas, donc je ne peux pas vous les transmettre. de façon à ce que d'abord, on commence par ces gens qui nous ont appelés, qu'on a pu interviewer à distance. Vous allez voir, ils posent des questions qui rebondissent beaucoup sur ce que vous venez de nous dire. Vous allez pouvoir donc apporter déjà des éléments parce que ce n'est pas seulement un dialogue, c'est aussi esquisser des solutions tous ensemble. Et on y reviendra. Donc, on va regarder ce qu'ils nous ont dit. Je vous laisse prendre des notes pour pouvoir leur répondre. Et pendant ce temps-là, je vais essayer de régler de façon à pouvoir lire les messages des internautes. Voilà, c'est parti. On regarde ce que nous ont dit les habitants qui nous ont appelés. C'est parti. S'il vous plaît, s'il vous plaît, pensez à nos enfants. Mon fils, je l'ai envoyé ce matin avec le masque. Il est rentré à midi. Il pleurait pour ne pas remettre le masque pour aller à l'école. L'école m'a contactée à 14h30 pour me dire votre fils, venez le chercher. Il a mal à la tête. Il a des vertiges. S'ils ne veulent pas nous fermer les écoles, très bien. Mais faites des gros. Pour les enfants, ils se posent beaucoup de questions sur leur avenir. Ça, c'est clair. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est de perdre le lien. Actuellement, c'est le web, c'est Internet, c'est tout ça. Mais il ne faut surtout pas se couper de la population. Ce que j'aimerais attendre de la ville, c'est plus de présence, aussi bien de la police municipale que de la police, de la gendarmerie et autres. Ou même des élus qu'ils sortent et qu'ils se rendent compte qu'effectivement, la population, elle ne prend pas les choses au sérieux. Quand je vais acheter le pain à la boulangerie, qu'ils sont 15 dans la boulangerie, ils sont 20 dehors à discuter entre eux, qu'ils n'ont pas le masque. Il va falloir qu'on tape un peu plus fort sur le point de la table. J'aimerais attirer l'attention sur le coût des masques. Parce que bon, on en reçoit, ils sont lavables, mais au bout de 10 fois, on nous dit qu'ils ne sont plus utilisables. Pour des retraites pas mirobolantes, ça finit par faire un coup. Que la ville mette en place quelque chose pour qu'on puisse plus facilement accéder à ces commerces, aux services que ces commerces peuvent nous offrir malgré le confinement, sur des supports qui pourraient être le site internet ou le journal de la ville. La ville, elle est solidaire comme aussi la mairie est solidaire. Mais c'est juste qu'on voit les personnes qui sont en détresse, qu'ils ont besoin de quelqu'un. On peut mettre des agents en bas des bâtiments, qui peuvent leur monter les courses ou faire sortir les personnes plus âgées, leur faire prendre l'air. Éviter de se laisser engrener dans cette vague. Ce n'est pas parce que tout ça, c'est au niveau national, que forcément, la ville doit succomber, etc., avoir une certaine entre guillemets indépendance pour justement pouvoir avancer. Déjà, cette émission, c'est une très bonne chose. Ça permettra d'avoir un oeil sur ce qui se trame, etc., et ne pas être complètement dans le flou complet sur « Merde, il se passe quoi dans notre ville ? » Les gens ne se sentront pas lésés, justement. Ils pourront s'exprimer, etc., et se dire « Ah voilà, même confiné, il y a une vie qui continue. » Alors, je vais vous laisser répondre. Ça y est, cette fois-ci, on m'a rangé les affaires, donc j'ai les questions des internautes. On va, ne vous inquiétez pas, donc je vais, je dis ça aux internautes, je vais poser les questions aux élus que je suis en train de découvrir. D'ailleurs, certains internautes, je le remarque, se répondent entre eux et sont déjà en train d'échanger sur des questions assez pratiques qui sont posées. Donc, on va commencer par ce qu'ils nous ont dit. C'était tout à fait passionnant. Il y avait des choses très importantes. Alors, je vous laisse dans l'ordre que vous voulez. Chacun, alors, peut-être, oui, Michel, parce que la rentrée, c'était comme un moment très important. Vous avez vu cette dame, c'est terrible ce qu'elle nous raconte sur... Ce que je veux dire, c'est que la rentrée scolaire, Bruno a dit qu'ils ont rencontré, martin nuit, des personnels au front à l'hôpital Sud-Francilien et je pense que les enseignants, même avant leur rentrée, sont montés au front pour la préparer. J'ai eu beaucoup de contacts avec des enseignants et même des personnels de direction dès vendredi, samedi. Il y avait vraiment un enjeu important. c'était de réussir la rentrée de lundi, mais de deux façons. En réaffirmant les valeurs de l'école et vraiment, on a vu des mobilisations remarquables dans les établissements scolaires en faisant confiance aux élèves pour relever le défi de l'École de la République autour de ces valeurs et puis à le front quotidien autour du respect des règles sanitaires. Alors, pour ce qui nous concerne, dès ce matin, toutes les écoles, je veux bien dire, toutes les écoles ont reçu un stock de masques pour enfants et donc à charge maintenant pour les directrices et directeurs d'école de les distribuer aux enfants qui en auraient besoin. Aucun enfant ne doit être refusé à l'école, mais ça n'est venu à l'esprit de personne parce qu'il n'y a pas de masque. Évidemment, on veut que l'école fonctionne. Ce sont des masques, excusez-moi, qu'on avait compris, ce sont des masques pour les enfants. Oui, spécifiquement. Les masques habituels sont trop grands. Tout à fait, ce sont des masques pour les enfants qui nous ont été fournis par Grand Paris Sud. Merci, évidemment. Donc, il y a un premier stock qui a été remis dans toutes les écoles et au fur et à mesure des besoins, bien sûr, ces stocks seront réapprovisionnés. Et puis, il y a le front, évidemment, du respect des règles sanitaires et de l'entretien des locaux. Et là, nous avons mis en place le redéploiement de certains personnels communaux qui ne sont plus dans des services qui fonctionnent pour aider les services communaux à assurer l'entretien des locaux scolaires. C'est un défi que nous souhaitons relever vraiment avec efficacité et avec la responsabilité de chacun. Très bien. Quelle était l'ambiance quand même dans les écoles ? Est-ce que vous avez senti que les gens étaient quand même... Parce que, bien sûr, c'est difficile, mais en même temps, l'école, c'est très important. On sait que les enfants sont plutôt contents d'y retourner et les enseignants sont là. Qu'est-ce que vous avez ressenti personnellement ? Déjà, nous avons constaté que la quasi-totalité des élèves était là. Ça veut dire qu'au regard des craintes bien réelles, l'attachement à l'école et la perception que l'école est un vecteur essentiel, en particulier dans ces moments-là, est vécu par la quasi-totalité de la population. Très peu d'enfants. Ensuite, selon les personnes, il y avait de l'inquiétude au regard des attentats et nous avions fait en sorte qu'une présence policière nationale et municipale soit effective, visible devant les écoles. Et deuxièmement, une inquiétude par rapport au respect des règles sanitaires. Donc, nous les avons rassurés sur les attributions en masque, par exemple, et responsabiliser chacun pour le respect de ces règles. Alors, on a deux questions d'internautes avant de passer à d'autres questions. Il y a trop d'enfants dans les classes. Première remarque. Et la deuxième, est-ce que vous ne pensez pas, les uns ou les autres, que 6 ans, c'est trop jeune pour porter un masque ? Bon, je me mouille. Je me mouille. Allez-y, monsieur le maire. Allez-y. Après, voilà, il s'agit d'abord d'être dans le sérieux. C'est-à-dire que la dame qui nous dit c'est insupportable, des fois, il y a 15 personnes à la boulangerie, moi j'entends ça. Je le répète. La pédagogie, ça peut être de répéter. Montrons l'exemple à Corbeil-Essonne. Respectons les distances, etc. Respectons le confinement. Portons le masque parce que c'est pour l'instant le moyen que nous avons trouvé pour empêcher la propagation du virus. Après, voilà, on n'a pas eu le temps de poser après la question au Premier ministre et au ministre de la Santé. Je l'avais évidemment sur le bout de la langue parce que on ne comprend pas bien le port du masque pour les enfants de 6 ans. Et donc, on peut être sérieux et poser des questions, s'interroger. C'est violent pour les enfants, c'est assez insupportable la réaction de cette femme en souffrance et de son gamin en souffrance qui dit voilà, moi je ne veux pas aller à l'école, je ne veux pas porter le masque. Et d'autant qu'on nous dit que ce n'est pas par les enfants que ça passe et donc eux-mêmes craignent peu. Bon, donc on aurait pu peut-être ne pas aller jusque-là et garder pour les collèges par exemple, à partir du collège. Voilà, moi je ne veux pas être un conseilleur qui n'aurait pas tous les éléments pour le faire mais c'est vrai qu'on est dubitatif. Donc c'était aussi un appel au corps enseignant mais pour bien les connaître avec Michel et Martine. Vraiment, ils sont au front, ils font du mieux qu'ils peuvent. Et donc il doit y avoir aussi l'intelligence de la situation pour que les gamins, si parfois on puisse s'interrompre en cours, il faut qu'ils puissent respirer. Juste un dernier petit mot, c'est que quand même, quand même, en période de crise, à quoi on se raccroche le service public, le service public de l'éducation nationale, le service public de la santé ? Il faudra quand même réinterpeller la société tout entière et ceux qui nous gouvernent. On s'est trouvé en permanence des milliards d'euros. Il faut qu'on ait cette parole politique. Des milliards d'euros pour, avec le CICE, venir au secours des très 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 grandes entreprises sans forcément contrepartie. Dans la période, dans la période, nous avons besoin de mobiliser des milliards d'euros pour les services publics, pour l'école. Oui, ils sont trop nombreux par classe. C'est vrai. Et donc on a pu dédoubler avec des réformes à 12 élèves. Il faut aller beaucoup plus loin et ce virus doit être à quelque chose malheur et bon l'occasion de renforcer nos services publics dans ce pays. Alors, je voulais juste te dire parce que je vais privilégier un peu ceux qui sont à distance en ce moment. Ensuite, je me retournerai vers vous, Martine Soaville, d'autant plus qu'on va avoir une infirmière au téléphone qui va nous dire un peu comment ça se passe et on voit bien que vous puissiez dialoguer. Il y a une internaute, Lily Gourmandise, je suppute que ce n'est peut-être pas son vrai nom, c'est très joli en tout cas, Lily, qui nous pose plusieurs questions, enfin plutôt, qui fait plusieurs interventions. Il y en a une qui vous concerne directement, M. le maire et vous, les élus. Est-ce qu'il ne serait pas possible de donner accès au marché de Corbeille-Essonne aux commerçants non alimentaires ? Parce qu'on a vu que c'était un gros problème, le commerce non alimentaire. Alors, il y a des maires qui ont pris des arrêtés pour les ouvrir quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne crois pas que vous l'ayez fait. Vous allez me dire un petit mot très court. Mais surtout, voilà, c'est une solution. Il y a un marché. C'est vrai que c'est un endroit qui est autorisé actuellement. qui nous suit de très près, propose que les marchands proposent des masques à des prix beaucoup moins chers. Pourquoi ne pas autoriser les commerçants du marché à vendre des masques à un coût moins cher pour les habitants ? Voilà, il y a des pleines de ressources. Un mot pour que Martine puisse réagir après. Nous avons avec Stéphane Baudet, le maire d'Evry-Courcouronne, Martine et le député, abordé ces questions du commerce. D'autant que Stéphane Baudet est en ce moment en visioconférence avec Bruno Le Maire sur ces questions du commerce parce que chacun reconnaît qu'on ne comprend pas bien qu'on puisse aller dans un supermarché acheter du lait et qu'on ne puisse pas acheter un livre. Ça, personne ne peut comprendre ça. Et donc, c'est pareil. On peut aller à l'Agora d'Evry, je préfère de publicité, ou à Carrefour, Villabé, mais sur le marché de Corbeil, on ne pourrait acheter que du fromage et du pain. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il y a là, je crois, une réflexion à avoir pour qu'on n'assassine pas au passage le commerce de proximité. Et donc, je ne prends pas d'arrêté parce que j'en ai discuté avec le préfet. C'est pas... Il va être cassé et ça pourrait être une incitation à ce que les commerçants reçoivent des amendes parce qu'ils vont être sanctionnés, ceux qui ouvrent. Et donc, il faut être dans... Il faut que le gouvernement entende qu'on peut ajuster les mesures pour le commerce de proximité. C'est notre position. Alors, il y a plein de remarques sur le prix des masques, le fait qu'on peut en disposer. Apparemment, tout le monde n'avait pas compris qu'il y aurait des masques pour les enfants. Donc, comme vous l'avez répondu, je vous invite tous à vous reporter. Je voudrais aussi dire que parmi toutes les questions qui sont posées, on ne pourra pas, bien sûr, répondre à tout le monde en permanence, mais que ce fil de discussion, il va être pris en compte par les services de la mairie, le cabinet, la mairie, les services, et tout le monde recevra des réponses aux questions auxquelles on ne pourrait pas répondre. Il y a une question très précise. Je m'excuse, Martine, je vais venir vers vous, mais est-ce que les conseils d'école vont avoir lieu en visioconférence ? Alors, donc, nous sommes en contact permanent avec l'inspectrice d'éducation nationale. Et donc, pour l'instant, les conseils d'école sont reportés. Ceux qui étaient prévus hier, aujourd'hui, ont été reportés. Ensuite, à charge pour chaque directeur ou directrice d'école de voir avec les parents d'élèves comment ils peuvent les concevoir par vidéoconférence. Et donc, là où ça sera possible, ce sera le cas. Là où des parents ne peuvent pas avoir accès à la vidéoconférence, évidemment, ça remettra en cause leur statut de parent délégué. Donc, attendons un peu. Ça devrait être mis en place et je pense que chaque école va communiquer là-dessus. Alors, il y a beaucoup de questions qui portent sur la pédagogie, sur la façon de porter le masque, de se comporter, de surveiller. Il faut bien le dire. Alors, je vais vous laisser la parole là-dessus, Martine Soaville. Je crois qu'on a Florence Libère en ligne. Est-ce que dans la régie, on peut me confirmer qu'on a Florence Libère en ligne ? Et peut-être même on a son image, si tout va bien. On l'a. Bonjour. Bonjour. Je suis content de faire votre connaissance. Je vous lisais sur le film. Maintenant, je vous vois. C'est encore mieux. C'est beaucoup plus convivial. Alors, vous pouvez dialoguer en direct. Alors, vous êtes infirmière à Corbeil, dans le quartier des Coquibus. Si je ne me trompe pas, ça fait 15 ans que vous avez votre cabinet. Non, sur Corbeil. Pardon ? 15 ans sur Corbeil. 15 ans sur Corbeil. 15 ans sur Corbeil. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette discussion, vous, sur la façon de porter le masque, les personnes âgées toutes seules, dans votre clientèle, dans vos patientèles, dans les gens que vous rencontrez ? Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment, en cette période de confinement ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Et peut-être, on engagera le dialogue directement avec Martine Soagie après. Alors, si on commence par les masques, c'est vrai que je pense qu'il faudrait quand même une éducation sur le port du masque. Parce que, franchement, quand vous voyez les gens en ville et qui ont le masque sous le nez, sur la tête, sous... Ça ne sert à rien autant pas en mettre du tout dans ces cas-là et plutôt que de s'amuser à le porter comme ça. Au niveau de l'hygiène, je trouve qu'au niveau d'hygiène, des mains, ça a diminué par rapport à la première période de Covid. Je trouve qu'il y a moins de personnes qui se lavent les mains. Donc, je pense qu'il faudrait recommencer à faire de l'éducation. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire tout le temps. parce que quoi qu'il arrive, il y a la moitié des choses qui sont perdues au fur et à mesure. Pour les personnes âgées, c'est vrai que, nous, on a des personnes âgées qui sont complètement seules, qui ont des enfants qui ne sont pas dans le coin et qui se retrouvent vraiment toutes seules. Donc, en fait, ils n'ont que notre passage dans la journée. Donc, on essaye au maximum. Mais bon, il y a aussi le fait que c'est le Covid aussi et qu'à côté, il ne faut pas non plus qu'on les contamine nous non plus. Donc, il faut vraiment qu'on prenne à chaque fois très attention à tout ça. Et puis, bon, les surveiller, surveiller aussi tous les patients qui sont, eux, atteints du Covid et qui sont à la maison. – Peut-être, oui, je voulais rester avec nous. Martine Soavi, peut-être un commentaire sur ce que vient de dire Mme Libère. Et puis, parce que vous êtes élue Mme Libère et infirmière, on peut dire, après tout, ce n'est pas complètement le boulot des élus. Vous n'êtes pas pédagogue. Est-ce que les élus peuvent jouer un rôle pour aider les habitants dans cette période difficile, y compris sur des questions pédagogiques, j'allais dire ? – Oui, ça tombe bien parce que, justement, nous avons eu une réunion avec des responsables de la santé sur cette ville pour organiser le dépistage. Et dans ce dépistage, dans l'organisation, on a justement, on s'est dit que pendant le temps d'attente des résultats, puisque ce sont des tests antigéniques, donc on a les résultats au bout de 15 minutes, on met en place, justement, un atelier pour apprendre à porter le masque, se laver les mains et la conduite à tenir si jamais, en sortant de là, on est positif. Et c'est parce qu'on a travaillé avec, à la fois, la santé publique et la santé privée, qu'on peut réussir ce dépistage et cet apprentissage. Ce n'est pas nous, les élus, effectivement, qui allons faire des remarques aux gens. On est souvent, nous-mêmes, des fois, on le place mal, mais c'est important de l'apprendre, effectivement. Et y compris sur les enfants, parce que, moi, je rencontre l'élu à la santé, là, cette semaine, on va justement essayer de mettre ça en place dans les maisons de quartier aussi, pour travailler sur la nécessité de le faire. Parce qu'effectivement, à six ans, les masques à six ans, je le conçois, ça doit être intolérable. J'étais dans une école cet après-midi, j'ai fait deux classes, c'était des petits. Alors, ça rigole, ça va, il est un peu de travers, etc. Mais c'est ça aussi la vie, donc il faut qu'ils apprennent, qu'ils comprennent le sens. Ça les projette dans un futur sombre, mais à côté de ça, ils peuvent être en classe et en discuter avec leurs copains, ça, c'est important. Donc, je ne sais pas si ça répond un petit peu à ce que disait Madame Libère, mais... Une réaction, Madame Libère, à ce que vient de dire Martine Soavi. Oui, c'est ce qu'il faut faire, il faut faire de l'éducation, il faut aussi bien dans les écoles que quand on fera les ateliers sur les tests antigéniques. On est tous là pour aider là-dedans, on est tous là pour venir aider la ville, mais parce qu'on est dans la ville, on fait partie de la ville et nous aussi, on sait faire une éducation puisque ça fait partie de notre travail, donc c'est pour ça qu'on voulait, qu'on avait rencontré la ville aussi pour pouvoir faire, aussi bien faire des tests, faire des PCR ou d'autres choses, mais faire aussi de l'éducation parce que ça fait partie d'une... C'est une partie importante pour qu'on arrive à la fin de ce cluster, quoi, parce que... Très bien, on n'y arrivera rien. Encore une petite question, on va venir sur le télétravail dans les entreprises, on a une question sur la cantine aussi qui vous concerne, Michel, d'ailleurs j'ai eu deux questions, une d'une responsable de parents d'élèves qui... Bon, je vais le faire tout de suite, ça va être plus simple, une responsable de parents d'élèves qu'on avait au téléphone dans l'émission qui disait à la cantine, ils ont senti les salariés angoissés par la situation. Les enfants et les instituteurs et les institutrices ont ressenti un certain malaise. Donc, voilà. Et là, c'est... Par contre, on est dans le périmètre de la ville, donc je sais que c'est pas facile, ce sont des métiers très compliqués, c'est pas facile à gérer. Et puis d'autre part, quelqu'un nous dit aussi qu'il a entendu dire que ce serait des repas froids dans les cantines à partir du 9 novembre. Il y a toujours des rumeurs qui circulent quand il y a des situations difficiles. Donc, voilà. Il y a un site, j'imagine, avec des informations dans la ville. Mais votre remarque sur la cantine, est-ce que... Parce que c'est un moment délicat. C'est le moment où on enlève les masques, où on bavarde. C'est un moment délicat. Enfin, je le constate depuis le mois de septembre. Évidemment, les tensions s'accroissent avec le contexte de confinement et les règles sanitaires qui sont plus fortes. C'est un moment fort, la cantine. Pourquoi ? Parce que nous sommes avec des élèves dans des locaux souvent trop petits. Et là, ça renvoie aux locaux scolaires. Ça, c'est clair. Il y a vraiment un problème d'équipement, de surface de cantine qui sont vraiment trop exigus. Deuxièmement, ça renvoie à la question des personnels disponibles. Et donc, nous sommes quelquefois en sous-effectif, il faut le dire. Et donc, j'appelle d'ailleurs et j'ai amené au service deux propositions de recrutement. Et je sais que, pouvoir le dire, que si des personnes à Corbeil-Essonne souhaitent ou ont besoin de travailler deux heures par jour, quatre fois par semaine pour améliorer les services de cantine et ce qu'on appelle la pause méridienne, eh bien, qu'ils se manifestent auprès de la municipalité parce que nous avons des besoins. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi du personnel qui est soit en arrêt de travail, soit qui ont des pathologies qui leur donnent le droit de se mettre en retrait. Donc, il y a une zone de tension évidente. Dernière chose sur les repas, non, il n'y a aucune perspective de ce type pour l'instant, pas du tout. Les repas sont servis, d'ailleurs, j'étais à midi à l'école Galignani, j'ai déjeuné avec le personnel, les élèves, et il n'y a pas du tout cette perspective-là. Les repas seront servis comme ils l'ont été jusqu'à maintenant. D'accord. Donc, la personne qui pense que le 9 novembre, ce sera des repas froids, Marie, je ne vais pas donner son nom de famille, mais elle s'est identifiée sur Facebook, ce qui est très bien, dès que les gens ne sont pas en position d'anonymat, c'est beaucoup plus sympa, on peut vraiment dialoguer. Voilà, on répond en direct, mais on continuera à répondre. Alors, il y a une question, peut-être que vous pouvez la prendre, Bruno Piriou. Évidemment, elle taroude un petit peu tout le monde. On a entendu la ministre du Travail, Mme Borne, dire qu'il fallait vraiment aller vers le télétravail. Ça n'a pas été rendu obligatoire d'un point de vue légal, mais elle a demandé à toutes les entreprises de le faire. Or, d'après, toujours Lily Gourmandise, décidément, qui nous est très fidèle, dit que plusieurs entreprises refusent le télétravail à leurs salariés alors que ce serait possible. Alors, évidemment, vous n'êtes pas responsable d'entreprise, mais est-ce que vous avez un message à adresser aux entreprises qui se trouvent sur la ville de Corbeil ? Et peut-être aussi, comment faites-vous chez vous ? Parce qu'il y a beaucoup de salariés dans la ville. Voilà. Le premier message, ce n'est pas une leçon que nous donnons, mais je crois à l'intelligence collective. Voilà. Pour faire face à la crise, on a besoin de fabriquer du commun. Et donc, il faut s'écouter. Donc, on essaie de le faire. Nous sommes à la tête d'une entreprise, d'un service public, mais où il y a 1300 fiches de pèse potentielle sur l'année. Et donc, nous sommes employeurs. Et donc, nous sommes en train de réfléchir avec le personnel sur plusieurs mesures. D'abord, la quantité du service public. On continue à travailler. Ça, c'est important. Tant qu'on peut, en présentiel. En présentiel, parce que, d'abord, il y a des missions de service public qu'on ne peut pas faire en télétravail. Et je crois au dialogue avec le personnel. Nous, on a donné l'orientation. D'abord, on est au travail. On est au travail. Et ce qui n'avait pas été aussi simple sur le confinement, puisque, évidemment, tout s'était un petit peu arrêté, peut-être un peu trop, c'était compliqué, mais le service public. Ce coup-ci, on a discuté avec le personnel pour dire qu'on travaille. Et donc, on privilégie le présentiel pour les tâches quand on travaille et qu'on sert à manger dans les cantines. On ne peut pas le faire à distance. Et, effectivement, on autorise le télétravail quand c'est possible. Moi, je crois au dialogue. Là, on va parler de dialogue social. Et je crois que les chefs d'entreprise seraient bien inspirés de prendre les mesures à l'écoute du personnel tant les situations sont singulières. On fabrique du commun avec des situations singulières. En tout cas, voilà, nous, on assurera le service public et toutes nos missions. Et d'ailleurs, Michel et Martine et moi-même avons travaillé aussi à du redéploiement. Par exemple, là où on ferme les maisons de quartier, par exemple, eh bien, il y a du personnel disponible. C'est d'ailleurs l'occasion de les former, de se former aussi. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'on ne fait rien. Il ne faut pas que ce soit une période morte. Il faut que ce soit une période, malgré la difficulté, utile à chacun. On se forme et on redéploie sur des activités. Je donne juste un exemple. Je lance aussi un appel. D'ailleurs, on va améliorer l'accueil téléphonique. On s'aperçoit de ça aujourd'hui. Nonobstant, le sérieux des personnes, c'est un métier difficile qui sont au standard. On veut, je ne vais pas rentrer dans la technique, offrir d'autres numéros de téléphone et qu'on puisse mieux nous joindre au téléphone et pas que par mail. Et donc, je lance un appel, appelez la mairie. Je crois que par exemple, on veut développer de l'intergénérationnel. Il y a des personnes, des jeunes, qui peuvent se rendre disponibles, soit elles-mêmes au téléphone, soit avec de la visite, en respectant évidemment les règles sanitaires, avec des autorisations de se déplacer. Il faut créer du lien tout en respectant les règles sur l'isolement. et puis nous allons, mais nous y reviendrons peut-être aussi, soit maintenant avec Martine, soit jeudi avec Sophia Louze, qui est en charge des associations. Nous allons mettre en place, avec Fadila Chourfi, en charge du social, de l'aide alimentaire. On s'est aperçu, lors du premier confinement, la souffrance alimentaire, elle existe toute l'année, mais elle est encore rendue plus difficile dans ces périodes de crise où il y a une crise sociale et des gens qui se retrouvent au chômage. Et donc nous allons, notamment, sûrement à partir de la maison des associations au Tarterey, créer une cellule de ressources pour organiser de la solidarité alimentaire à Corbeil-Essone. Alors, plusieurs questions et puis évidemment, comme toujours sur les réseaux sociaux, comme ça, quand il y a des commentaires, les gens se répondent et alimentent leurs questions. J'ai deux types de questions. J'en ai beaucoup sur la possibilité de faire des groupes dans les écoles pour alléger. Je réserve cette question pour tout à l'heure, Michel Noir. Et puis j'ai M. Rodriguez, qui depuis un petit moment nous pose des questions sur les Roms. Il veut savoir quelle est votre position là-dessus puisqu'évidemment, les conditions sans doute dans lesquelles ils logent ou ils se déplacent, où ils vivent et les conditions dans lesquelles ils sont amenés à être ne favorisent pas une bonne situation sanitaire. Donc il s'adresse à vous de manière un petit peu précise puisqu'il dit est-ce que vous n'osez pas aborder cette question ? Non, M. Rodriguez, on veut bien aborder la question. On a juste pris le temps d'écouter tout le monde. Donc allez-y. Quelle est la situation des Roms aujourd'hui dans la crise sanitaire ? D'abord, l'équipe municipale a des valeurs et une orientation politique. Chaque être humain a le droit au respect et à la dignité. Voilà. Il n'y a pas de différence. Donc évidemment, j'ai un exemple très précis. Il y a eu une expulsion d'une famille rome sur un site à Corbeillessonne. Je le savais. J'y suis passé le matin même allait les rencontrer et il était hors de question que cette famille expulsée, c'était l'application d'une mesure de justice, se retrouve à la rue. Donc un, et il est possible, j'ai cru comprendre de la part du préfet, que d'autres expulsions pourraient avoir lieu avant la période d'interdiction d'expulsion au mois de novembre. Eh bien, d'autres expulsions. Nous, nous serons une équipe municipale qui n'accepte pas que les gens se retrouvent à la rue en général, mais alors surtout dans cette période. Donc, on va mobiliser des moyens sociaux. Il ne faut pas qu'on soit tout seul. Il faut que le département notamment nous aide pour qu'aucune famille ne soit à la rue. Et deuxième axe, c'est que nous avons la chance pour faire face à cette misère d'avoir à Corbeillessonne plusieurs associations remarquables. C'est-à-dire, Yannick intervient au moment même où vous parlez en nous disant il y a une superbe association qui s'occupe des Roms sur Corbeille. Il y en a effectivement, Yannick a raison. Il y a Entraide et Solidarité basée sur les Tartereys. Il y a une association animée par plusieurs personnes, notamment Alexandre Maquestiot. Mais il y en a d'autres. Il y a plusieurs. Anne-Marie Vaillet, etc. On va tous les citer. Qui font de l'aide alimentaire le soir, dans le froid, etc. pour ceux qui sont en souffrance. Nous sommes déjà, d'ores et déjà, en contact avec toutes ces associations pour recueillir des denrées et les aider. Voilà. La ville solidaire, ça ne peut pas être qu'un slogan. Il faut que ça se traduise dans des actes. Donc, pour confirmer ce que vous venez de me dire, il y a Samy, je vais le retrouver, Samy, qui vous signale qu'il est disponible pour vous aider en cas de distribution sur ces questions. Donc, il n'a qu'à se faire connaître sur le site. Sur le site, téléphoner au 01-6089-71-79 et on prendra toutes les coordonnées. Pour répéter bien le numéro de téléphone. Voilà, on va le redire, mais on va vous le mettre sur le site. Ne vous inquiétez pas, vous allez sur le site de la ville, vous allez trouver le numéro de téléphone et vous pourrez vous rapprocher des gens qui agissent déjà. Il faut noter ça, Laurent Sablic, il y a beaucoup de générosité, d'intelligence et de disponibilité. Il ne faut pas noircir le tableau. Il y a, je fais le lien, mais Michel, Martine et moi avons été vraiment émus par la réaction déjà de nos jeunes, de nos jeunes le jour de la rentrée scolaire. Il ne faut pas passer ça sous silence. Lors de l'hommage, plus de 2000, Martine, merci, tu y étais, j'étais avec Michel au collège, oui Michel, des centaines de collégiens, 2000 lycéens dans la cour du lycée en hommage. Voilà, il faut arrêter d'avoir un regard négatif sur la jeunesse. On a une belle jeunesse, c'est le rôle des adultes que de faire l'éducation. Donc, il y a de l'intelligence, de la générosité, et de la disponibilité. Je remercie celles et ceux qui d'ores et déjà, il suffit de lancer des appels, Michel, moi, Martine, pour que des gens répondent présents. Merci à vous, nous allons organiser la solidarité dans cette ville. Alors, on n'a pas du tout négligé cette question qui revenait sur l'Europe, mais je dis à Nat qui veut prolonger l'échange que peut-être il y aura d'autres lieux pour le faire parce qu'on ne peut évidemment pas y consacrer toutes les missions, mais évidemment, il faut le faire. Je vous signale aussi, Michel, qu'il y a déjà des gens qui ont répondu qu'ils étaient disponibles et que ça les intéressait de donner, enfin de donner, d'être salariés, mais pas de donner, c'est pas du bénévolat, d'être employés pendant les heures que vous avez mentionnées. Voilà, donc on voit que les choses se mettent en place et il y a encore beaucoup de gens qui sont prêts à être solidaires. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de débats et de dialogues sur ces questions. Voilà, il y avait d'autres questions, on n'a pas eu le temps de tout faire et on va bientôt rendre l'antenne, mais tout à l'heure dans ce qui se disait, il y avait beaucoup de choses qui peuvent être apportées, la façon de construire, est-ce que vous avez encore des choses à nous dire ? Je vous dis simplement à vous qui nous regardez et on va arriver au bout de l'heure qu'on s'était donné, on va revenir jeudi pour une autre émission, vous allez inviter d'autres personnes, d'autres élus, des responsables de services à venir pour répondre aux questions. On recommencera mardi et jeudi prochain, on abordera toutes les questions, le commerce, la mobilité, le sport, la culture, toutes ces questions, on les abordera et pour pouvoir le faire, n'hésitez pas à joindre l'équipe qui prépare l'émission pour poser vos questions en direct, pour le mail qui vous a été fourni, il y a beaucoup de manières de dialoguer, vous pouvez, voilà, on trouvera des solutions et s'il y a des experts, il y en a dans votre ville, oui bien sûr, madame et messieurs, il y a des gens qui peuvent venir ici aussi, on a des spécialistes de la santé, on a des spécialistes du sport, des spécialistes de la culture, ils seront invités, ils pourront être à vos côtés et répondre à un certain nombre de questions parce que les élus ne peuvent pas répondre à tout évidemment. Est-ce que vous avez encore d'autres choses à dire concernant les questions qui ont été posées tout à l'heure par les habitants ? Peut-être sur les effectifs, on sait très bien que les classes sont souvent des effectifs importants et qu'en cette période de confinement où on exige une distance entre les élèves, c'est compliqué. Mais il faut savoir que autant la municipalité doit assurer des responsabilités en matière de locaux, d'entretien, c'est à l'éducation nationale de fournir les postes nécessaires. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que nous sommes tous les jours en contact avec Mme l'inspectrice de l'éducation nationale tous les jours, plusieurs fois par jour et que s'il y avait à mieux nous coordonner ou à envisager des soutiens humains aux stages d'enseignement, on verra comment on peut y contribuer. Mais en tout cas, la balle, là, elle est du côté de l'éducation nationale. Alors, avant de rendre l'antenne, parce que je ne voudrais pas la priver, on a Mme Khadija Ziyadi, qui est la responsable des parents d'élèves de l'école Pré-Soir-Pron, qui est donc dans le quartier du même nom, si j'ai bien compris. Voilà, je vais bien connaître la ville de Corbeil après toutes ses émissions. Est-ce que vous... Ah ben voilà, je vous vois, Mme Ziyadi, très bien, bienvenue parmi nous. Donc, vous avez deux enfants, ce n'est pas un secret, vous pouvez nous le dire. Présentez-vous, vos enfants d'abord. Bonsoir M. le maire, bonsoir M. Noailles, bonsoir Mme Soavie, bonsoir M. Donc moi, je suis effectivement représentante des parents d'élèves. J'ai deux enfants, dont un qui est scolarisé à l'école Pré-Soir-Pron. Donc, il a six ans, il est au CP. Et puis moi, j'étais enseignante contractuelle pendant quelques années, donc j'ai travaillé dans les écoles à Corbeilson. Je connais plus ou moins les problématiques qui se posent dans les écoles. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est la situation sanitaire. Et la situation sanitaire aujourd'hui, lorsque les enfants sont entrés, beaucoup de parents étaient très inquiets, et moi-même d'ailleurs, puisque c'est vrai que nos enfants sont dans des situations où ils sont obligés d'aller à l'école avec des masques. Ce n'est pas évident, c'est toute la journée avec des masques. On se pose la question de « est-ce qu'ils respirent bien ? » « Est-ce qu'ils peuvent s'amuser courir dans les cours de récréation avec des masques ? » En sachant que, bien sûr, le port du masque, je ne conteste pas cette situation parce que, bon, c'est quand même pour les protéger avant tout et protéger les professeurs. Donc, là-dessus, il n'y a pas de débat pour ma part, en tout cas, puisque c'est pour les protéger avant tout. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien. On vous entend très bien. Je voulais simplement savoir comment vous faites avec votre enfant de 6 ans et comment font les autres parents que vous connaissez pour gérer cette situation. Parce que, quand ils sont à l'école, ils sont à l'école, mais ils reviennent à la maison, vous les préparez avant de partir. Comment vous réussissez à les faire vivre dans un monde auquel personne n'était préparé ? Ils sont petits, évidemment, ils voient les choses avec leurs yeux. Comment faites-vous ? Moi, honnêtement, j'ai un petit peu anticipé parce que j'ai mon mari qui est infirmier, donc je me doutais que la question du masque à l'école allait se poser tôt ou tard. Je l'ai préparé un petit peu pendant les vacances lorsqu'on sortait. Je lui disais « Tu vas mettre le masque parce qu'on ne sait jamais si tu dois un jour le mettre. » J'ai beaucoup parlé avec lui pour lui expliquer qu'il ne fallait pas toucher le masque, qu'il fallait faire très attention, ne pas prêter les masques entre copains parce que c'est aussi des choses auxquelles ils peuvent penser ou s'amuser tout simplement avec le masque. Cela dit, ce n'est pas sans risque. Même en l'ayant préparé, je me pose la question et je ne suis pas forcément rassurée qu'il ne prête pas son masque à son copain ou qu'il ne douche pas le masque ou l'enlève, tout simplement. Donc, les autres parents, honnêtement, pour avoir vu pas mal de parents hier, aujourd'hui, ils me disent « Mais très honnêtement, c'est très compliqué. » ils ne savent pas si ça peut continuer comme ça pour la santé de nos enfants mais aussi pour leur bien-être à l'école, en fait. Parce que moi, là, pour le coup, il est en CP, donc le CP, c'est là où on apprend les syllabes, on apprend les mots, à les lire, à les écrire. Est-ce qu'il y a à travers le masque ? C'est pareil, la maîtresse est masquée, donc forcément, est-ce qu'ils ont la possibilité de bien entendre les mots, bien comprendre les choses ? Je ne suis pas sûre. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à, depuis qu'il y a le masque, que je lui dis, mais je n'entends pas ce que tu dis, parle plus fort. Alors, j'imagine que dans la classe, ça doit être pire en sachant que les enfants ont tendance à chahuter, à parler, à discuter. Donc, c'est quand même des situations où ils se sentent quand même enfermés et on voit qu'ils ne sont pas bien et c'est très compliqué. Les parents, en tout cas, moi, j'ai un ressenti où les parents sont quand même tristes de voir leurs enfants avec des masques et ils s'inquiètent parce qu'à tout moment, on se demande est-ce qu'ils ne vont pas avoir des problèmes de respiration ? Moi, honnêtement, enfin, à la rentrée, toute la journée, je me suis dit est-ce que je ne vais pas être par la maîtresse qui va me dire votre fille, votre fille, ça ne va pas bien ou il a mal à la tête. En plus, je ne mets à porter des lunettes. Donc, lunettes plus masques buées. Donc, il me dit maman, avec mes lunettes, je n'arrive pas très bien à voir parce que je respire et puis quand je respire, ça montre que c'est des situations quand même assez particulières pour eux. Merci, Khadija. Alors, je m'excuse, mais on va être obligés quand même de s'arrêter parce que je sens bien que ça intéresse beaucoup de gens. Il y a 150 personnes qui sont en train de suivre tout ça. Donc, il y a beaucoup de débats. C'est vraiment très intéressant. Je rappelle qu'il y aura d'autres émissions. On a un témoignage qui confirme le vôtre, celle de... Je viens de la perdre. L'Avida, par exemple, qui dit qu'il y a des parents d'élèves comme elle qui l'informent qu'il y a des enfants qui rentrent avec des maux de tête. On a vu la dame tout à l'heure qui a déjà son enfant. Enfin, je ne veux pas rendre les choses catastrophiques, mais on sent que c'est une période d'adaptation qui est un peu difficile. Je vais vous laisser la parole tout de suite, Bonopino, d'ailleurs, pour conclure notre séquence. J'espère qu'évidemment que tout le monde se parle. J'ai l'impression, les parents d'élèves, les enseignants, les élus, les infirmières. On reviendra sur toutes ces questions, pas seulement pour faire un état des lieux, mais pour essayer de voir si on peut dégager des solutions. Parce qu'on a lu dans les journaux beaucoup de médecins et beaucoup d'experts demandent à ce que les gens soient acteurs de la résolution de cette crise de la santé et pas seulement spectateurs. Ce que vous êtes en train de faire. Je dois dire aussi que beaucoup de gens sont très contents de l'initiative que vous avez prise de pouvoir dialoguer en direct. Une heure, ça passe très, très vite comme vous êtes en train de vous en apercevoir. Mais il ne faut pas non plus être trop long parce qu'il y a d'autres choses à faire. Préparer à manger, il faut s'occuper des enfants. Il y a beaucoup de choses à faire et on va tous le faire dans quelques instants. Donc je vous laisse conclure. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont en ligne. On va répondre à tout. On y reviendra. On approfondira dans les prochaines émissions, évidemment, sur toutes ces questions. Et je vous laisse la conclusion, Bruno Pirriou, avant de rendre l'antenne. D'abord, voilà. Merci, Laurent Sablic. Merci, Martine et Michel. D'abord, l'initiative, elle mériterait peut-être d'exister même quand il n'y a pas de confinement parce qu'on vit une première tous les trois ici de pouvoir dialoguer en direct avec des habitants. C'est assez pratique, mais c'est essentiel. Et j'en tire un premier enseignement. C'est que voilà, un des grands sujets, c'est le port du masque pour les enfants de 6 ans. Eh bien, cette mesure, elle mériterait peut-être d'être revisité, en tout cas discuté. Et peut-être, le gouvernement devrait peut-être s'inspirer de ce que nous faisons là parce que l'intelligence, l'expertise du quotidien, ce sont les habitants qui les ont. Et moi, je suis un peu solidaire de mes collègues parlementaires qui ont reproché de les mesures ont été prises par le gouvernement. On a dit, voilà, le masque pour les 6 ans, etc. Et après, on a réuni le Parlement. Peut-être aurait-il mieux fallu commencer par réunir les députés, les sénateurs, la représentation nationale et voir quelles mesures on peut prendre. Moi, je crois que plus c'est compliqué, plus on a besoin de démocratie. Donc, cette initiative, elle va continuer. je la vis en direct et c'est une première pour moi comme maire et mes collègues. On va donc la continuer. Peut-être même, devrons-nous inventer quelque chose qu'à avoir avec le web comme moyen d'échange et de communication après qu'on sera sortis de ce virus ? Un dernier mot. Il y a eu une interpellation pour que les élus soient sur le terrain. Faites-nous confiance. Tous les élus de la majorité, mais je n'en doute pas aussi de la minorité, seront sur le terrain, en tout cas, dans les jours qui viennent. À votre rencontre dans les quartiers, sur le marché, Michel l'a dit dimanche, etc. Et le conseil municipal aura lieu lundi prochain. Il sera retransmis en direct. Sûrement, avec très très peu de personnes, il se tiendra à l'hôtel de ville, dans le public. On va respecter les règles. Nous serons à bonne distance les élus. Et donc, voilà, rendez-vous à 17h30 sur les réseaux sociaux pour suivre en direct le conseil municipal lundi prochain. Et j'insiste, il va falloir inventer des formes où on puisse continuer à parler et à se rencontrer. Je donne un exemple. On a reporté nos réunions publiques. Eh bien, nous allons organiser quelques points de rencontre dans les quartiers, en plein air, à distance, parce que là, soyons sérieux, on doit pouvoir faire ça. Le préfet ne nous l'interdit pas avec des autorisations de sortie parce que c'est une question importante. Comme la vie professionnelle continue, la vie politique continue. Nous sommes amenés, les élus, à prendre des décisions importantes pour l'urbanisme, l'aménagement, la vie dans les quartiers. Il est hors de question que nous prenions des décisions en conseil municipal et que la démocratie s'arrête. Donc, nous allons continuer d'inventer en la matière. Merci à vous. D'accord. Nous allons rendre l'antenne à la question. La dernière question, c'était quand est la prochaine ? Je le rappelle. D'ailleurs, les internautes se sont répondus. C'est jeudi, 18h30, même lieu, même endroit, devant votre ordinateur, votre smartphone, et pour nous, dans ce bureau. Allez, à bientôt, à jeudi donc. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.